Salut, la fonction Get All Actors of Class va nous permettre de retrouver tous les acteurs en jeu qui ont une classe précise. Là en l'occurrence j'ai mis mon BP Ennemi, mais je peux très bien en cliquant sur cet input, Actors Class. J'ai une liste déroulante qui me présente toutes les classes présentes dans Unreal, notamment celles que nous avons créées, à savoir, dans le cadre de mon exemple, j'ai ici par exemple mes BP Cube, BP Ennemi et BP Hero qui sont les Blueprints que j'ai créés. Donc pour retrouver tous mes ennemis, je viens sélectionner mes ennemis, et ça va me permettre de travailler ici en output sur tous les ennemis vraiment présents dans le jeu. Alors attention, le tooltip nous l'indique, This is a slow operation used with caution, do not use every frame. Effectivement c'est une fonction qui est lourde en ressources quand vous l'exécutez, ou en tout cas qui peut être lourde si vous avez beaucoup de références qui peuvent être retournées ici. Donc comme l'indique Unreal, utilisez avec parcimonie et ne surtout pas l'utilisez à chaque frame, c'est-à-dire ne l'utilisez pas sur un event tick. Par exemple, si vous faites ceci, il faut arrêter Unreal tout de suite et reprendre les bases, ce ne sera pas bon pour vous. Donc, une fois qu'on a vu ça, en fait les cas d'utilisation, ils peuvent être divers et variés, vous pouvez très bien vouloir savoir combien vous avez d'ennemis en jeu, ou combien vous avez d'acteurs précis en jeu. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, comme ce qu'on va faire dans mon exemple, j'ai un cube avec au-dessus un point de light, et je souhaite à un moment activer la lumière sur tous les cubes que je vais avoir sur mon niveau. Et bien là, je vais très bien pouvoir faire un getLactorsOfClass, récupérer ici tous mes cubes, et pouvoir exécuter pour chacun d'eux une fonction. Alors attention, ce ne serait pas la façon la plus optimisée de faire, mais je vous donne juste des exemples d'utilisation du getLactorsOfClass. Justement, venons-en à nos exemples. Quand je fais mon clic droit sur le bouton de la souris, je suis actuellement dans le blueprint de mon héros, j'exécute ma fonction de getLactorsOfClass, et je vais récupérer tous mes cubes qui sont sur mon niveau. C'est-à-dire, actuellement, j'ai quatre acteurs ici pour mes quatre cubes. Je reviens ici, il faut quand même que l'on fasse quelque chose avec cette variable qui nous est retournée. On va commencer soft en retournant la longueur de notre tableau. La fonction length nous retourne get the number of items in an array, autrement dit, ça nous retourne le nombre d'éléments que nous avons dans notre tableau, c'est-à-dire le nombre de cubes, tout simplement, qu'il va y avoir sur le level. Je vais appeler ma fonction customPrintUI, dans laquelle je vais venir mettre ici le nombre d'éléments que nous retourne notre variable. On va passer au test tout de suite, je passe en jeu, je fais mon clic droit, et vous voyez qu'on a bien quatre acteurs qui nous sont retournés en bas à gauche, on a bien le 4 qui apparaît. Si je passe en mode simulation, que je rajoute par exemple deux acteurs, je reprends possession, clic droit, et ça me passe bien, donc le chiffre à 6, je vais pouvoir donc retrouver, par exemple, le nombre de cubes que j'ai sur mon niveau. Alors là, c'est très simple parce qu'ils sont devant moi, mais quand vous avez une map qui commence à être élaborée, vous n'avez pas tout devant vous, ça peut vous permettre donc de retourner le nombre d'éléments que vous avez. On va pousser un petit peu plus l'exemple, plutôt que de travailler sur le nombre d'éléments, on va maintenant travailler sur chacun de ces cubes. Alors d'un bon exemple, comme je vous le disais, j'ai ici un cube avec un point site, qui par défaut n'est pas visible, et nous on va le rendre visible sur chacun de nos cubes, quand on va cliquer sur le bouton droit de notre souris. Donc pour faire ceci, je fais mon getLactorsOfClass toujours sur mes cubes, et on va travailler sur chacune de ces instances de mes cubes. Donc on va travailler sur un for each loop. Cette macro va nous permettre de récupérer chacun de ces cubes, qui va être ici, on va vraiment avoir la référence à chaque fois pour chacun des cubes en question, et on va pouvoir exécuter une fonction que j'ai préparée, qui s'appelle interrupteur. Et cette fonction interrupteur, elle est toute bête, elle nous permet d'activer ou de ne pas activer le point de site. Donc du coup, on verra la lumière ou on ne verra pas la lumière. Cette fonction interrupteur, je vais pouvoir l'appeler ici. Si je tape interrupteur, vous voyez que ma fonction apparaît bien. Je la relis. Je vais mettre actif pour activer ma lumière. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est que cette fonction getLactorsOfClass, c'est super intéressant. Étant donné qu'on précise une classe ici en input, et bien après on n'a pas besoin de faire un cast sur l'objet en question pour pouvoir accéder aux variables et aux fonctions de notre objet en question. On peut directement avoir accès à ceci. D'ailleurs vous voyez, quand je viens ici survoler cet élément-là, ça me précise bien BP cube object reference, donc je vais vraiment avoir directement accès à l'instance de BP cube. Raison pour laquelle je peux directement accéder ici à ma fonction que j'ai appelée interrupteur. On va donc tester notre script. Je vais en jeu. Je vais faire mon clic droit. Et vous voyez que chacun des cubes a bien sa lumière au-dessus de lui qui s'est allumée. Donc instantanément, on peut très facilement, grâce à cette fonction, pouvoir, comme je vous le disais, allumer toutes les lumières possibles et imaginables du jeu. Vous allez pouvoir ouvrir ce que vous souhaitez. Vous allez en gros pouvoir faire des interactions avec plusieurs acteurs. Vous allez pouvoir, par exemple, désactiver certaines zones en même temps. Bref, des cas d'utilisation, il peut y en avoir des tonnes. Une fois de plus, attention quand même à l'optimisation. Vous avez vraiment d'autres moyens de faire les exemples que je viens de vous donner, avec les event dispatchers notamment, par exemple, avec les blueprint interface, etc. Mais le get all actors in class vous permet aussi de pouvoir faire ça sur un petit nombre d'instances. C'est préférable. On peut également regarder autre chose. Là, on est passé par un for each loop qui nous permet de travailler sur tous les éléments que ça nous a retourné. Mais on peut travailler également sur un seul élément. Par exemple, on peut très bien dire, on va récupérer tous les acteurs cubes que nous avons sur notre niveau. Et par contre, on va travailler sur un seul. Pour travailler sur un seul élément, on va faire un get qui va nous permettre de prendre la variable et de dire, ok, je veux travailler sur un seul. Et c'est ici, grâce à l'index, qu'on va pouvoir préciser lequel. Là, mes cubes, admettons qu'ils s'appellent cube A, B, C et D. Ok ? Ma variable ici, elle va enregistrer à l'index 0 le cube A, l'index 1 le cube B, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir dire, moi par exemple, je veux travailler sur l'index 1, et c'est à lui que je veux allumer la lumière. Cette fois-ci, on a bien tous les acteurs qui nous sont retournés. Ici, on peut utiliser du random, on peut utiliser n'importe quoi, de façon à pouvoir travailler sur un seul élément, si on souhaite rajouter quelque chose de random dans le jeu. Et maintenant, quand je fais clic droit, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul cube qui s'est allumé. Et c'est le cube qui a pour index, dans la variable ici, qui nous est retourné, l'index 1. Si je mets index 2, on va avoir un autre cube qui va s'allumer. Voilà, celui-ci. Et bien entendu, là, le script que je vous montre, je ne fais pas de vérification, je vais à l'essentiel, mais réellement, il faudrait ici vérifier combien d'acteurs nous avons de façon à travailler sur un acteur qui existe. Parce qu'en l'occurrence, là, si je tape l'index 6, étant donné qu'on n'a que 4 cubes, quand je vais faire clic droit, vous voyez qu'il ne se passe strictement rien. Et surtout, quand je vais faire échappe, j'ai toute une série d'erreurs. Autant de fois que j'ai cliqué sur le clic droit avec ma souris, ça a généré une erreur. En me disant, on essaie d'exécuter la fonction interrupteur, mais sur un acteur qui n'existe pas en jeu. On n'arrive pas à trouver ce cube-là en jeu, il n'existe pas. Donc voilà comment vous pouvez utiliser cette fonction de getAllActorsOfClass. Vous allez voir dans d'autres vidéos qu'il y a quelques petites variantes à utiliser, une fois de plus, avec parcimonie. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si vous avez des questions. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501